Le jour de la vie 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 il faut que je prépare bien il faut que je soit bien préparé c'est comme quelqu'un qui a passé l'époque et qui attend un résultat pour qu'il puisse espérer avoir un résultat positif qu'est-ce que la personne va faire la personne doit être en mesure de bien préparer son examen est-ce que tu m'attends ce matin la vie d'un homme est cette expérience vous savez souvent nous vivons sans d'espérance il y a beaucoup de chrétiens qui a été de Dieu la situation est tellement malmenée qu'aujourd'hui il met une vie qui n'a pas d'espérance il n'experait plus rien même quand il a eu une prophétie il ne croit même pas à la prophétie il a tellement entendu le prophétie il a tellement entendu les résultats qu'aujourd'hui il n'experait plus rien hélas hélas il y a très dangereux peu de Dieu mais quelle espérance nous faut-il pour triompher dans les épreuves de Satan parce qu'il s'agit de nos chrétiens peu de Dieu nous n'avons qu'une espérance mais quelle genre d'espérance nous avons parce que ce que tu veux savoir c'est qu'il n'y a deux types d'espérance il y a les fausses d'espérance et il y a les véritables d'espérance en Jésus-Christ j'ai dit qu'il n'y a pas d'arrêt c'est parce qu'en retour on espère recevoir quelque chose c'est cette espérance qui nous pousse à venir à l'Église mais pas seulement aujourd'hui je n'ai pas pouvoir développer entrer dans les petites espérances de Dieu mais je vais t'amener à cesser cela pour que les jours à venir si Dieu le permette on va pouvoir développer les petites espérances la fausse d'espérance elle est le véritable espérance parce qu'il n'y a pas qu'une espérance en Jésus-Christ mais il n'y a plus d'espérances de Dieu t'as vu le courant il y a l'espérance et le t'inviteur qui n'a plus d'espérances de Dieu donc ce matin tu dois comprendre c'est vrai que nous vénons pas dans l'Église par contre on va venir à l'Église mais nous vénons dans l'Église parce que nous savons qu'en vénons dans l'Église il y a quelque chose de Dieu auquel nous t'inspirons lorsque tu assises ce matin tu t'attends à recevoir quelque chose c'est-à-dire que tu espères à recevoir quelque chose mais pourquoi tu veux que recevoir la chose il y a des conditions qui vont remplir parce que si on veut rentrer dans ces conditions on sera obligé de se faire passer le temps on sera obligé de dire Dieu d'aller au Seurat de tous les jours donc sois prêt ce matin sois prêt pour les journaux de vie si Dieu le permet on va développer que tu es Dieu les têtes d'espérance la soie d'espérance et la véritable espérance est-ce que tu peux acclamer le Père ce matin ? Alléluia Père de Dieu Père de Dieu ce matin nous serons la vie d'un homme de Dieu donc quant à fait que nous sommes un peu pressés nous sommes un peu pris par le temps je vais demander à l'assemblée dans ta poche tu vas prendre ta semence tu vas prendre ta offrande tu vas prendre ta Dieu c'est que tu as réveillé de vous dire c'est que tu as réveillé de vous dire c'est que tu as réveillé de vous dire tu vas vivre tu as réveillé de vous dire tu t'as réveillé de vousanders tu as réveillé de mon fonds tu as réveillé de vous dire Sous-titrage ST' 501 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 Donc j'ai une deuxième bonne nouvelle à vous annoncer, dès que mes crédits passés, mon père, son émise de HVPG a décidé de me faire évêque. Et cette élection est une élévation qui va réjaillir aussi sur vous. Dites pourquoi Papa ? Parce que quand le père de ton père monte, ton père monte. Donc, le dimanche 6 septembre, je serai présenté officiellement comme évêque. Le dimanche 13 septembre, je vais déverver votre père au rang de révérends procès. C'est parti ! C'est parti ! Donc moi, le 6 septembre, je serai présenté officiellement comme évêque. Et puis le 13 septembre, je vais consacrer votre papa. Officiellement comme révérend prophète des nations. Et c'est la première consécration que je vais faire en tant qu'évêque. Parce que pour consacrer, il faut être au moins évêque. Un révérend, il peut ordonner, il peut recommander à la grâce de Dieu. Amen ! Et votre papa, il m'a montré qu'il peut être digne d'une responsabilité plus grande. Amen ! A partir du révérend, je sais que dans peu de temps, Dieu va le faire évêque aussi. Parce que le récher, c'est le char. S'il ouvre deux églises, trois églises, s'il a des fils spirituels qui sont à la tête des églises, je le propose à l'archever pour qu'on le fasse évêque. Et je le rappelle. Et je sais qu'il a des fils capables de faire bouger les chambres. Amen ! Pour prier les cellules de prière, qui vont devenir des annexes de l'auditorium. Il faut qu'on ne voit l'autre, c'est grand. Il faut qu'on se répandre, il faut qu'on envahisse cette nation. On ne prend pas un titre pour dormir si c'est l'Orient. On prend pour aller travailler. Quand tu es élu député, c'est pour travailler. Quand tu es élu né, c'est pour travailler. Travailler pour le peuple de Dieu. Faire avancer le royaume de Dieu, éteindre le règne de Dieu. Et je sais que lorsqu'il sera consacré révérend, ses fils aussi seront élégés à des dimensions de prophète. La grâce est en option. Auditorium, sachez que le dimanche 13, c'est un jour important pour vous. Vous passez à un autre niveau. Votre berger devient révérend prophète des nations. Donc lui et moi, on va parler pour voir comment on va organiser. Soit une délégation va venir, soit toute l'Eglise va venir, mais on va voir. Soit on fait le culte ensemble, soit il vient avec des adjoints et puis le président du conseil. Parce que cette consécration doit être filmée. Par la suite, je vais lui remettre son diplôme de consécration. Signé des mains de l'archevêque. Il aura deux signatures. Il aura ma signature, il aura la signature de l'archevêque. Parce que c'est son père, l'archevêque, à son patriarche. Voilà, donc, cette bonne nouvelle dite. Je vais maintenant recevoir ici à ce pupitre la servante de l'Eternel Dieu. Celle qui l'a mise à part depuis le sein de sa mère pour qu'elle soit un canal de bénédiction pour son peuple. Est-ce qu'on peut acclaver le Seigneur pour sa sainte ? La professe de la sainte. Maman, c'est une bonne nouvelle. Que Dieu nous bénisse. Et moi, je prêche à ma courrier aujourd'hui. Donc, je vous laissez votre maman passer du bon temps. Elle va vous cajoler et puis elle va vous montrer la foi à suivre. Et elle va vous bénir. Donne-nous votre acclamation à l'Eternel. Applaudissements Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit égal. Est-ce que vous pouvez vous asseoir ? Vous êtes restés longtemps à l'aider ? Gloire à Jésus. Amen. Je suis vraiment très contente. Seigneur ton ordre pour moi d'être parmi vous ce matin. Alléluia. Effectivement, j'ai entendu parler de lui, de votre prophète, le prophète Boga. J'ai vraiment entendu parler de sa femme qui n'est pas parmi vous ce matin. Et c'est une grâce de pouvoir enfin le rencontrer. Alléluia. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour sa vie. Alléluia. 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 Je veux bénir le Seigneur aussi pour tous les hommes de Dieu qui sont là. Je suppose qu'il y a des hommes de Dieu des évangélistes. Je veux bénir le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Amen. Je veux aussi bénir le Seigneur pour tous les membres du conseil, les responsables, les partenaires de cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je veux bénir le Seigneur aussi pour ce peuple merveilleux que vous êtes. Est-ce que vous ne pouvez pas y aller aussi là ? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Et sans plus tarder, le temps est donc déjà avancé, nous allons fermer les yeux et nous allons prier pour la parole. Ce matin, le message que j'ai pour vous ce matin s'intitule Du statut de Brébi au statut de Fils. Alléluia. Amen. Du statut de Brébi au statut de Fils. Et notre passage est dans le psaume 23, qui est le psaume écrit par le roi David. Nous connaissons tous un peu l'histoire du roi David. C'est celui qui a vaincu Goliath. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avoir quelqu'un pour faire la lecture pour moi ? Parce que nous allons lire au fur et à mesure. Donc quelqu'un qui peut se tenir disponible pour faire la lecture pour moi au fur et à mesure. Somme 23, nous allons lire tout le chapitre. Il y a effectivement ce chapitre. La parole de Dieu. Somme 23, verset 1 à 2. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Il me fait reposer dans des vins pâturages. Il me dirige près des eaux pâtives. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est le roi David qui dit l'éternel est mon berger. Donc quand David dit que l'éternel est mon berger, cela signifie que David s'identifie à une brébille. Pourquoi je dis brébille ? Parce que notre Seigneur Jésus lui-même, il nous identifie à des brébilles. Dans le livre de Jean 10, verset 11, il dit, je suis le bon berger. Dans ma vie, en fait que mes brébilles aient la vie en abondance. Donc en tant que berger, lui nous identifie à des brébilles. Il n'a pas dit des moutons, ni des peules. Il dit des brébilles. Dans le livre de Jean 21, verset 17, il dit, il demande à Pierre, Pierre m'aimes-tu trois fois. Et quand Pierre répond, il lui dit, t'es mes brébilles. Donc ça veut dire que notre Seigneur Jésus nous considère, nous qui l'avons accepté, nous qui avons cru en son nom, il nous considère comme des brébilles. Alléluia. Et encore, dans un autre passage, il dit, mes brébilles connaissent ma voix. Qu'elles entendent ma voix et me suivent. Pour dire que, lorsque David dit l'éternel et mon berger, ça veut dire qu'il se considère comme une brébille. Alléluia. Donc nous allons voir, qu'est-ce qu'une brébille ? La brébille, c'est la temelle du mouton. Le mal, c'est le pélier. Alléluia. Et une brébille, nous allons voir les caractéristiques de la brébille. La brébille, elle est ignorante. C'est pour ça que souvent, quand on veut inciter quelqu'un de péter, on dit, tu es pète quand même, ou ton série, tu ne connais rien. Parce que la brébille même, même pour aller vers le vert d'arturage, il faut qu'on la guide. Elle ne peut pas reconnaître le chemin. Elle n'est pas comme le chien qui a un flair. Elle ne peut pas. Alléluia. Dieu soit béni. Donc, je continue. Vous voyez, la brébille, elle est ignorante. Et pourtant, le Seigneur nous considère comme des brebis. Donc, le Seigneur nous considère comme des brebis. La brébille ne connaît pas le chéri pour aller faire les vert d'arturage. Quand on n'habite pas de vert d'arturage, le vert d'arturage pour une brébille, c'est l'abondance. Parce que c'est de l'être vraiment à volonté. Elle peut brûler jusqu'à satiété. C'est aussi un endroit confortable où elle peut se reposer. N'est-ce pas? Il dit encore, il me dit, les eaux paisibles. Les eaux paisibles, c'est un endroit où la vie peut boire tranquillement. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'éternel Jésus, moi je dis Jésus parce qu'à l'époque, nous connaissons pas Jésus. Donc, ils pouvaient pas dire Jésus. Mais aujourd'hui, nous, nous connaissons Jésus. Et c'est Jésus qui est notre berger. Donc, l'éternel Jésus, en tant que brébille, son but, c'est de nous emmener dans l'abondance. C'est de nous emmener dans un endroit où nous allons être en paix. Et pour cela, Proverbe. Proverbe 10-22 dit quoi? C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et qui est suivie d'un chagrin. Donc, ça veut dire la bénédiction de l'éternel de Dieu pour te donner la paix. La bénédiction de l'éternel ne vient pas pour que ton coeur soit trouvé. Donc, l'éternel Jésus, notre berger, il nous conduit là où nous serons dans l'abondance. Et notre coeur sera en paix. La paix, c'est la tranquillité de l'âme. Alléluia. Donc, voilà le but de l'éternel, notre berger. Ça, c'est ce que David est en train de nous dire. Et il nous confirme, Jésus nous confirme. Notre Seigneur Jésus nous confirme dans Jean 10-11. Il dit, je suis le bon berger. Donne ma vie pour mes brébilles, pour que mes brébilles et la vie en abondance. Donc, on retrouve encore le mot abondance. Donc, lorsque tu acceptes Jésus, Jean 11-12 dit quoi ? Tous ceux qui croient en son nom, pour ceux qui l'ont reçu, il a tenu leur pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, quand tu deviens enfant de Dieu, son but, c'est de t'emmener dans l'abondance. Son but, c'est de t'emmener là où tu seras heureux. Non seulement tu auras l'abondance, mais ton cœur sera en paix. Parce que le trou n'est pas d'avoir des choses. Mais quand tu les as, il faut que ton cœur soit en paix. Il ne va pas t'emmener dans une bénédiction pour que ton cœur soit troublé. Non. Il va t'emmener là où ton cœur sera en paix. Quand tu veux le mariage, tu dis moi, je veux le mariage. Peu importe le mariage. Quand tu es dans le mariage, et puis tu pleures maintenant tous les jours. Est-ce que cela, c'est l'abondance ? Ce n'est pas l'abondance. Alors que Dieu, lui, il veut que, quand il te met dans le mariage, Vraiment, tu reploies Dieu. Oh, je paye le Seigneur. Vraiment, le Seigneur m'a payé. C'est ce qu'il veut. Tu veux un travail. Oui, tu as eu le travail. Et puis, tu as exploité. Ce n'est pas le but de Dieu. Dieu veut que, quand tu aies un travail, L'ouvrier, l'ouvrier méritant son salaire, Tu aies les revenus et les mesures d'accompagnement qui vont habiter. Alléluia. Donc, voilà le but de Dieu. Et pour cela, il est un chemin. C'est pour cela que nous allons voir les caractéristiques de la brebis. Puisque nous sommes des brebis, nous sommes ignorantes. La brebis, quand elle se promène, elle erre. Elle ne sait même pas où elle va. C'est-à-dire qu'elle va partir à trouver. Elle continue son chemin. C'est la vie de lèbre. Elle broute. C'est la vie de l'eau qu'elle prépare. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, on m'a dit là où il y a lèbre en abondance. Où il y a l'eau en abondance. Alléluia. Il parle en termes de brebis. Parce qu'en termes de brebis, la bénédiction pour la brebis là, c'est lèbre et puis c'est l'eau. Et puis il le conforme. Donc il parle en termes de brebis. Maintenant, l'abondance est ignorante. Alors que le Seigneur, il nous identifie à des brebis. Donc en tant qu'ignorante, nous avons besoin d'être conduits. Nous avons besoin d'être guidés. Mais qui nous guide ? Le Seigneur Jésus. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui est notre référence. Alléluia. Donc pour notre vie de tous les jours, Lorsque nous avons des décisions à prendre, Lorsque nous avons des choix à faire, Nous devons nous référer à notre Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit que nous sommes ignorants. Nous ne savons pas. Donc nous ne devons pas regarder avec nos yeux. Je prends le cas du mariage. Parce que vraiment, c'est le sujet qui rejouit tout le monde. Le mariage. Tu veux te marier que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Tu viens, tu regardes avec tes deux yeux. Alors que ta fille dit que lui, il est une brebis. Le Seigneur aussi dit que nous sommes des brebis. Et que en tant que brebis, nous sommes ignorants. Maintenant, tu regardes avec tes deux yeux d'ignorant. Est-ce qu'avec tes deux yeux d'ignorant, Est-ce que tu peux faire le bon choix ? Puisque la Bible dit, Puisque le Seigneur dit que tu es ignorant. Alléluia. Donc il convient que, en tant qu'ignorant, Tu rentres dans la présence de Dieu. Et que tu dis au Seigneur Jésus, C'est là que je veux me marier. C'est vrai que je suis la seule. Vraiment, elle est jolie. Elle est différente. Vraiment, elle brille. Quand je vois son comportement, ça me plaît. Mais Seigneur, Comment je suis ignorant ? Dis-moi. Est-ce que c'est ta volonté ? Est-ce qu'elle peut faire mon bonheur ? Parce que, Proverbe, C'est pas grave. Donc Proverbe, Proverbe dit, Celui qui a trouvé une femme, A trouvé le bonheur. Donc quand toi, tu cherches une femme là, Il faut chercher le bonheur. Mais la femme, quand tu vois là, Tu ne sais pas ce qui va contribuer à ton bonheur. Mais le tout puissant, Mon Seigneur Jésus, La vérité qu'il est un homme et sien, Qui connaît toutes choses. Le début est la fin. Notre monde, il a déjà tout vu. Il a déjà tout revu. Pourquoi ne pas lui demander ? Pour que lui, il t'oriente. Mets la femme qui va faire ton bonheur. Alléluia. Alléluia. Pour qu'il t'oriente vers la femme qui va faire ton bonheur. Ou bien en tant que femme, Il t'oriente vers l'homme, Il emmène l'homme qui va faire ton bonheur. Mets toi ceux, tu t'assoies, Et puis tu fais des calculs. Regardez, Qui c'est ce qui va se passer dans 5 minutes ? Je, 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 je poursens, Parce qu'avec une minute, On ne sait pas. Qui c'est ce qui va se passer dans 5 minutes ? Personne. Mais Dieu, il sait tout. Et il a toutes les données. Comme j'aime le dire. Pourquoi ne pas se référer à celui qui a toutes les données ? Lui, il sait tout. Souvent, tu peux voir quelqu'un. Toi, tu penses que c'est ce dont tu as besoin. Mais Dieu sait ce dont tu as besoin. Souvent, il t'arrive de te rencontrer. Moi-même, je pensais que j'avais besoin de telle chose. Mais en fait, je n'avais pas de sérieux l'autre chose que j'avais besoin. Il nous arrive de faire ce constat. Mais Dieu, lui, il se trompe jamais. Il sait de quoi tu as besoin. Donc, il sait la femme qui va combler tes attentes. Il sait la femme qui te sera complémentaire. Donc, quand tu lui demandes, lui, il emmène cette femme auprès de toi. Peut-être que ce n'est pas la femme que toi, tu as imaginée dans ton esprit. Mais la femme que tu as imaginée dans ton esprit, est-ce que c'est selon Dieu que tu l'as imaginée ? Tu l'as imaginée selon toi-même. On n'a plus dit que tu es ignorant. Donc, c'est avec ignorance que tu l'as imaginée. Donc, laisse ton imagination. Demande à Dieu de te conduire. Alléluia. Ça, c'est le cas du mariage que j'ai pris. Voir à Jésus. On peut aussi prendre le cas du travail. Lorsqu'on a besoin d'un travail, souvent, tu as trois propositions. Toi, tu t'arrêtes là. Et puis, tu dis, ça c'est bon. Ça peut être ça. Mais il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Peut-être que le Seigneur sait qu'ici, on va te payer 500 000. Mais dans deux mois, ils vont faire faillite. Mais toi, tu regardes, il dit que 500 000 est bon. Et puis, l'autre compte 300 000. Mais Dieu sait que 300 000, dans six mois, ils vont te payer 600 000. Et puis, ils vont faire faillite. Mais quand tu regardes avec tes dieux du monde, tu calcules, tu dis, 500 000 est bon. Tu ne pries pas. Tu ne te réfères pas à ton Dieu, à celui qui est ton berger, qui est censé te guider dans l'abondance. Et puis, tu choisis 500 000. Et puis, deux mois après, on dit, bon, vraiment, ça ne va pas. On met la clé sous la porte. Le moteur, voilà, chômeur. Alléluia. Pourquoi ? Parce que tu ne t'es pas référé à l'éternel, ton berger, en tant que prépie. Alléluia. Bon, Jésus. C'est la même chose. Même dans le foyer, même pour l'éducation des enfants, souvent, on va voir les voisins, des personnes souvent même qui ne sont même pas converties. C'est eux qui vont te dire, comment tu dois gérer ta maison ? Avant que la Bible dit que l'éternel, ton berger est là. Pourquoi tu ne te réfères pas à lui ? Que dit sa parole ? Si la situation est compliquée, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez souvent la logique, là. La logique, là, n'est pas la volonté de Dieu. La logique, souvent, n'est pas la volonté de Dieu. Donc, quand tu vois voir quelqu'un, elle va te dire la logique. Je prends un exemple. On peut dire, par exemple, à une femme, elle me dit, bon, vraiment, mon mari me fatigue. Il ne me respecte pas. Il ne me considère même pas dans la maison. Et puis, ta copine va dire, je t'ai dit, depuis, là, je travaille. Tu ne veux pas chercher travail. Les hommes, là, c'est l'âge. Ils considèrent que tu envoies pour toi. Il va te respecter. Alléluia. Ce n'est pas logique. Mais peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Peut-être que Dieu veut que tu regardes le monsieur. Tu apprennes à le connaître. Tu sais le maîtriser. Quand il en connaît, tu sais le calmer. Quand l'organe se lève en lui, là, tu sais diminuer ça. Quand il a envie de faire la folie, là, tu sais le retenir. En ce moment, tu as eu une aide selon Dieu. Et puis, Dieu dit, ouais. Toi, tu as eu un hasard. Et en ce moment, Dieu dit, respecte-la. Elle le mérite. Et Dieu t'impose son respect pour les messieurs. Par contre, tu es en train de faire ce que Dieu veut. Mais est-ce que tu as le chuchot du travail? Non. Donc, peut-être que l'autre, sa solution est au travail. Mais peut-être que toi, ta solution n'est pas le travail. Donc, avant d'aller te demander, on va faire ton Seigneur Jésus, qui est ton berger, pour que Lui te dise, toi, quel est ton chemin? Alléluia. Ça, c'est le premier point. Nous allons avancer. Vraiment Jésus. Amen. Tu en lis le verset 3. Le verset 3. Il reste en mornage. Il te conduit dans la santé de la justice à cause de ton nom. Alléluia. Encore une caractéristique de l'après-midi. L'après-midi, elle est totalement indépendante. Indépendante. Excusez-moi. Elle est totalement dépendante. Parce que pourquoi je dis totalement? Parce qu'on sera toujours dépendant du Seigneur. Même si tu es dans l'abondance, tu seras toujours dépendant de Lui. Mais à l'étape de brebis, tu es totalement dépendant. C'est le berger qui conduit la brebis. Quand elle se blesse, c'est le berger qui vient la soigner. S'il a besoin de quelque chose, c'est le berger. Quand il fait nuit, il la fait rentrer dans la bergerie. Donc, il prend souhait de la brebis. Ça a encore ses caractères. Et quand le roi David dit, il restaure mon âme. Parce qu'en fait, c'est de notre âme qui s'agit depuis le début. Parce que notre âme, c'est notre identité personnelle. Notre corps est l'enveloppe. Notre esprit est le souffle de Dieu en nous. Par le contact du souffle de Dieu de notre corps, l'âme est produite. C'est elle qui est notre identité personnelle. C'est pour ça que Ezekiel dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Il restaure mon âme. Restaurer signifie remettre en bon état. Donc, nous devons savoir qu'en tant que brebis, quand il arrive que nous trébuchons, quand il arrive que nous sommes blessés, le Seigneur est capable de nous remettre en bon état. Alléluia. Quand il y a des situations qui viennent et qui vraiment te font mal, lorsque souvent des personnes te méprisent, tu dois savoir que le Seigneur, il est celui qui te restaure. Alléluia. Parce que les frustrations sont les blessures de l'âme. Quand on dit que tu es frustré, c'est ton âme qui a pris un coup. Ton âme est blessée. Nous devons savoir que notre Seigneur Jésus, il est celui qui restaure. Il est celui qui soigne. Donc, quand nous sommes attristés, lorsque nous sommes blessés, nous ne devons pas aller nous réfugier dans autre chose. Les gens du monde vont se réfugier souvent dans l'alcool. Il y a d'autres même qui prennent la drogue. L'autre, il est trop énervé pour qu'il fume la cigarette. Parce que c'est ça qui le gagne. Mais ce n'est pas notre cas. Nous, quand nous sommes touchés, quand tu as fait du mal, tu te réfuges dans le Seigneur. Tu te réfuges dans le Seigneur. Et le Seigneur, il restaure ton âme. C'est-à-dire, il remet ton âme qui a été blessée. En bonnet. Il guérit ton âme. Donc nous devons comprendre que lorsque nous sommes attristés, lorsque une situation est venue nous blesser, lorsqu'on a été athée. Parce que souvent, on peut te faire quelque chose et puis ça ne te dit rien. comme on a l'habitude de dire, ça glissait ton corps. Mais souvent, ça te touche. Mais c'est ton âme que ça touche. Et ton âme est blessée. Et en tant que prédicte dépendante, tu es un berger qui restaure ton âme. Alléluia. C'est dans sa présence que tu dois aller. Pour qu'il puisse te guérir. Pour qu'il puisse nettoyer la plaie avec l'alcool. Finir de laver tout et puis mettre... Moi j'utilise banné au sein quand mes enfants sont blessés. Mettre banné au sein dessus, ça cicatrice vite. Alléluia. Et puis te revoilà. Demain encore, tu marches. On dit, mais c'est pas celui-là, on se moque de lui hier. Quand il partait même, il marchait comme ça. Mais aujourd'hui, le voir, il marche comme ça. Les gens sont en pouce. Mais lui-même, il fait comment même ? On fait tout pour l'abaisser. Pour le démotiver. Mais ça marche pas. Mais l'éternel s'empêcher. Le restant. Alléluia. Quand il est abattu. L'éternel s'empêcher. Le restant. Donc le lendemain matin, il revient dans l'entreprise. La tête rose. Il est prêt à travailler. Il est prêt à faire valoir ses compétences. Parce que quand les gens savent que... Ils peuvent pas t'empêcher de faire valoir ses conséquences. Ils veulent être motivés. Et ils vont lancer des paroles pour te blesser. Ils vont chercher là où ça fait mal. Mais quand ils te blessent là. Est-ce qu'une vraie vie de blessé peut bien avancer ? Non. Mais tu as un berger. Il prend soin de toi. Il restaure ton âme. Parce que quand tu es affecté. C'est ton âme qui est affectée. Tu vas faire le berger. Et le berger il restaure ton âme. Et les gens ne comprennent pas. Mais en fait tout pour la décourager c'est la même. Mais elle ne se décourage pas. Elle est encore là. Elle se perd comme moi-même. Mais elle a l'éternel son berger. Il la restaure. Alléluia. 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 Voir à Jésus. Donc nous devons savoir. Quand on te blesse. Quand tu es humilié. Ne reste pas là que te m'enfonce. Tu es quelqu'un. Tu es Jésus. Rentre dans sa présence. Par le moyen de son vie. Il te restaure. Il dit ma fille tu sais. En fait c'est parce qu'elles sont jalouses qu'elles sont en train de faire ça. Moi peu importe ma tristesse. Quand le Seigneur me dit un mot. Oh ma tristesse est déjà partie. D'ailleurs je me dis moi. Mais je ne suis plus triste. Parce que je sens la tristesse venir. Et puis je dis à la tristesse. Je ne suis pas ton client. Le roi des rois c'est mon papa. Donc je vais être triste. Pourquoi ? Je n'ai pas besoin d'être triste. Tout ce dont j'ai besoin. Il va me donner. Donc quand j'ai besoin de quelque chose. Je rentre. Je dis papa. Est-ce que tu n'as pas quelque chose à me demander à faire. J'ai envie de faire quelque chose pour toi. Parce que je sais que tu n'es tant que débutant de personne. Si je fais plaisir. Mon Dieu. Il va me faire plaisir. Ça c'est une loi spirituelle. Alléluia. Alléluia. Donc quand Dieu va te dire. En fait ma fille tu n'as pas compris. C'est parce que tu es fatiguée. Souvent les gens. Elles font des efforts. Des femmes comme des hommes. Elles font des efforts pour avoir des choses. Et puis ils n'ont pas la peine. Mais toi. Tu as le minimum. Et puis quand tu te réveilles. Bois à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Surtout ce qu'il faut. Écoutez. Quand les gens cherchent les voitures. Les belles femmes. Une belle maison. Vous savez ce qu'ils recherchent ? Le bonheur. C'est pour être heureux. C'est pas pour la voiture elle-même. C'est pour être heureux. Maintenant quand ils recherchent tout ça. Et puis malgré ça. Ils n'ont pas la peine pour être heureux. Et puis toi ils te voient. Tu n'as pas de voiture. Bon. La maison là tu l'ouvres. Et puis ta femme. Elle est belle hein. Mais elle ne prie pas encore. Alléluia. Maintenant. Il voit que toi tu te réveilles. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Allez. Tout le monde le chante. Alléluia. Alléluia. Mais ça elle est partie. Yes oh. Ça leur fait mal. Ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand ça leur fait mal. Ils se sont obligés de te rendre ce mal là. Regardez-moi celui là. Toi tu es un pied. Ça. Tu comprends. Et quand tu n'as pas compris ça te fait mal. Quand tu n'as pas compris là. Ça te fait mal. Moi je me dis. Est-ce que quand quelqu'un est heureux. Il cherche à faire du mal à quelqu'un. Tu cherches à bénéficier de ton preneur. Mais là c'est toi. Tu es heureux. Tu rentres là-bas. Tu es assis. Et puis c'est toi toujours. Tu peux marcher pour les gens. Qui méprisent les autres. Tu sais que tu n'es pas heureux. Amen. Tu as tout ça mais tu n'es pas heureux. Donc souvent les gens vous font du mal. C'est à cause de ça. Et quand tu n'as pas compris ça te fait mal. Mais quand tu rentres dans la présence de Dieu. Dieu va te dire. Ma princesse. Elles sont jalouse. Et comme elles sont bien de te fatiguer. Mais toi tu ne te fatigues pas. Et puis quand tu passes là. Je mets les éclairs sur toi. Tu brilles. Ça les fatigue. Et puis quand tu comprends ça maintenant le long terme. Tu passes comme ça. Tu pompes ta poitrine maintenant. Et puis tu marches comme une miscoute. Alléluia. Nous sommes la princesse. La Bible dit que le roi de moi est notre père. Alléluia. Être princesse ce n'est pas dans les habits que tu as portés. Être princesse c'est dans le cœur. C'est notre identité spirituelle. Voir à Jésus. Donc princesse là. Ce n'est pas qu'on va aller mettre des robes. Juste les pieds. On est une princesse. Une princesse elle sait bien se comporter. Une princesse elle est polie. Tu te mets là. Tu es sur tout le monde. Et puis tu dis que tu es princesse. Parce que tu prends une robe de 100 000. Tu n'es pas princesse. Tu n'es pas princesse. Parce que tu as une grosse voiture. Tu n'es pas princesse. Une princesse là. C'est ici. C'est dans les traits de caractère. De l'âme. Alléluia. Voir à Jésus. Nous allons évoquer. Elle avait dit que. Dans verset 3. Il m'en fuit dans les sentiers de la justice. La justice. Un sentier. Le questionnaire dit. C'est un chemin. Et toi. Un chemin. Resserré. À travers champs. Ou bois. Donc dans le chemin de la justice là. Ça dit que. Tu ne peux qu'avancer. Tu ne peux pas. Regarder à gauche. Quand tu regardes à gauche. Tu vois. Végétation. Quand tu regardes à droite. Tu vois. Végétation. Il n'y a pas de distration. Je vous dirais devant toi. De sorte même que. Quand quelqu'un vient en face là. Vous êtes obligé de vous frotter. Parce que le chemin est petit. Mais il dit. Écoutez. Il dit. Il me fait. Il me conduit. Dans les sentiers de la justice. Qui le conduit dans les sentiers de la justice ? C'est l'éternel. Les sentiers de la justice. C'est la situation difficile. C'est la situation qui est difficile. C'est pas ce que tu veux. C'est pas ce que tu veux. Mais la situation est là. Elle est difficile. Peut-être que c'est dans ton travail. C'est-à-dire que tu n'as pas ce que tu mérites. Peut-être que c'est dans ton foyer. Peut-être même que c'est à la maison. C'est toi qui lave les assiettes. Tu te dois prendre la maison. Mais il y a une. Elle dorme. Elle se revient à. Non. 10h. Elle se revient à midi. Et puis c'est un. On dit. Chouchou. Tu fais tout. Mais on ne t'apprécie pas. Quand elle a fait quelque chose. On dit. C'est pas grave. Mais quand ça te dit. Toi. Pourquoi tu écoutes sa main. Alléluia. C'est la situation qui est difficile. Mais il dit quoi. Il dit que c'est l'Eternel qui le conduit dans le sentier. Alléluia. Maintenant pourquoi le Seigneur le conduit dans le sentier. Il a nommé ça comme le sentier de la justice. C'est pour nous apprendre en tant que brebis ignorante la justice. Puisque nous sommes ignorants. Donc il veut nous apprendre la justice. Pas la justice selon les hommes. Mais la justice selon Dieu. Alléluia. Le dictionnaire dit que la justice c'est le respect. L'application du droit. Et le droit c'est l'ensemble des lois qui régissent une société. Un pays. N'est ce pas. Donc nous. En tant que citoyens du ciel. En tant que citoyens du royaume de Dieu. Notre justice c'est quoi. Ce sont les commandements de Dieu. Donc le Seigneur doit te faire passer dans la situation difficile. Où il n'y a pas de distraction. Où tu es obligé de regarder ton berger. Parce qu'il y a un droit de végétation. Un gauche de végétation. Il n'y a pas les bruits là-bas. Il n'y a pas les coupées décalées là-bas. C'est la situation dans laquelle tu es dans ta maison mais il n'y a pas de terrain. Mais c'est Dieu qui veut ça comme ça. Pour que tu sois concentré sur lui. Ou même tu n'as pas un portable. Un portable c'est un portable dans lequel on ne peut pas aller sur Facebook. Parce que Dieu veut en ce moment précis que tu sois concentré sur lui. Parce qu'il veut t'apprendre la justice. C'est un commandement. Lorsque l'on prend des Théoronaves. Des Théoronaves 6 et 7. Il dit tu ne veulent pas. Tu ne mentiras pas. Tout ça là. Luke 10 verset. Prends Luke 10 verset s'il te plait. Dans Luke 10 verset il dit quoi ? Il dit que tous les commandements que tu as donnés. ça se rejouent en deux commandements. Luke 10 verset 27. Luke 10 verset 27. Luke 10 verset 27. Luke 10 verset 27. Il répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur. De toute ton âme. De toute ta force. Et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi même. Alléluia. Alléluia. Voilà la justice de Dieu simplifiée. Tu aimeras ton Dieu. Parce que quand il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si tu aimes ton Dieu. Est-ce que tu auras un autre Dieu devant sa face ? Il dit tu n'auras pas d'image taillée. Si tu aimes ton Dieu. Est-ce que tu auras un autre image taillée ? Non. Et si tu aimes ton prochain. Si tu aimes ton prochain. Parce que aimer son prochain. C'est ne pas souhaiter du mal. Le même pas dans ta pensée. Lui souhaiter du mal. Ne pas te rejouer de son mal. Et quand tu peux. Lui faire du prochain. Tu ne voleras point. C'est dans l'amour du prochain. Parce que si tu aimes ton prochain. Tu ne peux pas le voler. Alléluia. Alléluia. Il dit. Tu ne mentiras pas. Tu ne proferas pas de faux témoignages. Dans quelqu'un que tu aimes. Est-ce que tu vas aller. Préférer des faux témoignages. Et puis. On va le mettre en prison. Ou bien. On va lui faire des choses. Non. Donc tout ça. Ça se résume en deux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et tu aimeras le prochain. Voilà la justice selon Dieu. Donc quand Dieu. Tu l'as connu. Tu viens de le connaitre. Il t'a venu sur un esprit. Il t'a venu réveiller ton esprit. Pour le connecter à l'esprit de Dieu. N'est-ce pas. Mais tu es ignorant. Maintenant. Il faut que Dieu t'éduque. A pratiquer sa justice. Et pour cela. Il te met dans une situation. Où tu es obligé d'être concentré. Loin de la distraction. Où toi-même. Tu peux même. Parce que. Le savant même. Que tu vas prendre pour ton navet. C'est quelqu'un qui te donne. Quand c'est comme ça. Tu viens dans la prière. Parce que c'est la prière. Qui va t'éduquer. Parce que souvent même. Tu lis les paroles. Tu sais ce que tu dois faire. Mais tu n'as pas la force. Mais quand tu te vois. Souvent. Souvent tu vas demander. A Dieu dans sa présence. Mais là. Quand tu t'entends. Et puis. Tu entends dans ton esprit. D'abord. Quelque chose. Que tu n'as pas fait. Ou bien. Il te dit. Va demander pardon. A tes besoins. Enfin. Tu te dis. Ah. C'est innocent. Elle qui m'a insultée. D'abord. Et puis. Il dit. Même quand elle m'a insultée. Tu as un peu pendu. Va demander pardon. Et puis. Tu peux encore. Tu peux continuer ta prière. Mais tu entends ça. Tu sais. Que Dieu est en train de te dire. Va demander pardon. D'abord. Et tu viens me demander quelque chose. Mais moi. Il y a quelque chose. Je t'entends. Va demander pardon. Et puis. Souvent. Tu laisses. Et puis. Tu viens encore. Voisin. Vraiment. La dernière. Je t'ai dit. Telle chose. Telle chose. Telle chose. Je vais te demander pardon. Que toi même. Tu ne l'aurais pas fait. Mais parce que Dieu t'a dit de faire. Parce que tu espères quelque chose que Dieu. Tu l'as fait. Et à fond. C'est ça. Après tu as dit. Pour moi même. Si je ne réponds pas. Ça fait quoi. Parce que chaque fois. Il y a les déronées par. Donc. C'est mieux. Et pourquoi le Seigneur nous dit ça. C'est pas parce qu'il veut nous humilier devant les gens. C'est pas parce qu'il veut nous humilier devant les gens. Mais c'est parce que. Hébreu 10.30 dit. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Donc quand quelqu'un te fait du mal. Laisse Dieu le venger. Parce que Dieu dit c'est son droit. Donc quand tu te venges là. Tu prends le droit de Dieu. Donc tu n'es pas en train de pratiquer la justice. Parce que la justice c'est le respect du droit. Donc Dieu. Pour réparer cette injustice que tu viens de commettre. Il te dit. Va demander pardon. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle l'accusateur. Lui il crée des situations pour te piéger. Et puis quand tu tombes là. Il prend et puis il dit. Il s'en va. Vous savez. Le diable est plus dans la présence de Dieu que nous-mêmes. Il est là-bas toujours pour signer les dossiers. Pour bénir son plaisir à la bénédiction. Quand Dieu va libérer une bénédiction là. Il prend et puis il dit. Non tu ne peux pas bénir. Toi Dieu qui est juste. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Donc Dieu dans la justice. Vous voyez quand vous lisez la Bible. La Bible dit Dieu est juste. Point. Je n'explique pas. Moi je vous explique. Dieu la justice est obligé de ne pas agir. Donc c'est comme ça. Quand tu rentres dans ta présence. Qu'est-ce qu'il te dit? Il t'emmène à aller réparer ton injustice. Comme ça maintenant. Lui maintenant. Il a un droit dans sa justice de te bénir. Alléluia. Amen. Voir à Jésus. Amen. Sinon c'est pas parce que c'est mon triumon. Quand tu es chrétien là. Tu sais que tu fais quelque chose. Non je peux te demander pardon. Ah. Ça t'énerve. Mais si tu as compris la loi spirituelle. Yes. Quand tu choques quelqu'un. Tu vas lui demander pardon. Et maintenant au terrain. Tu vas éviter même de choquer. C'est-à-dire que tu vas te mépriser. Tu sais. Ça ne sert à rien de choquer. Alléluia. Mais plus toi. Laisse Dieu faire. Alléluia. Voir à Jésus. Et pour ça là. Dieu doit t'apprendre la justice. Je dis ça. C'est un exemple que j'ai pris. Alléluia. C'est un exemple que j'ai pris. Je prends encore un autre exemple. Souvent les enfants dans la maison. Regardez. Quand ils ont maltraité. L'enfant est maltraité. Et qu'il se révolte. C'est sa vengeance qu'il n'a eu pas. Donc Dieu qui a dit. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Il ne te doit plus rien. Puisque tu t'es vengé. Et que tu as pris son droit. Pourquoi maintenant. Lui il va venir te manger. Mais celui qui se soumet. L'enfant qui se soumet. En le matin. Il dit. C'est pas grave. Il fait ton coeur. Il dit. C'est lui qui me donne à manger. C'est là-bas. Il te pète. Et puis il dit. Il dit. C'est lui qui me donne à manger. C'est là-bas. J'ai un pideau. Et puis il dit. Il te pète quoi. Mais c'est Dieu qui fait son coeur comme ça. Parce que Dieu veut le pire. Et vous savez pas que tous les enfants n'a pas réussi. Puisque tous les enfants de la maison. Parce que Dieu lui doit vengeance. Mais il ne doit pas faire vengeance. Pourquoi ? Parce que l'enfant même. C'est pas fait vengeance. Souvent on pense que ça va être comme ça. C'est pas.